Entre la fin du XVIIe siècle et l'apogée bouleversant de la guerre civile en 1865, l'Amérique a été témoin d'un chapitre sombre et troublant de son origine. Les fermes d'élevage qui prospéraient dans le creuset d'États comme la Virginie et le Maryland demeurent un témoignage macabre de la profonde déshumanisation d'une race entière. Pouvez-vous imaginer l'angoisse des mères, des filles et des fils, séparées non seulement par des chaînes froides et insensibles, mais par le grattage des stylos dans les livres comptables et le cri dur des marteaux de commissaires-priseurs ? Robert Lumpkin, un nom tristement célèbre gravé dans les annales de l'histoire, est apparu comme un symbole de cette cruauté inimaginable. Son établissement, connu sous le nom de Lumpkin's Jail, situé dans les coins ombragés de Richmond, était tristement célèbre, non seulement comme un centre pour le commerce des vies humaines, mais comme un lieu de subjugation brutale pour ces hésames asservis qui osaient résister. Au milieu des étendues fertiles des États du Sud, d'immenses plantations, les bastions du faste et de l'opulence étaient érigés sur les dos brisés et les esprits enchaînés de nombreux individus asservis. Tandis que le coton montait sur son trône en tant que roi, il tissait une tapisserie de prospérité pour les propriétaires de plantations blanches, une tapisserie tachée de la sueur et du sang de ceux qui travaillaient sous le soleil implacable, leurs mains boursouflées et leurs âmes épuisées. Des noms comme Frédéric Douglas et Harriet Jacobs, des luminaires qui ont échappé aux chaînes de la servitude, résonnent à travers le temps, leurs paroles étant une chronique poignante des expériences de beaucoup, jetant une lumière implacable sur la machinerie implacable et les routines sauvages du système de plantation. Considérez les mots glaçants de Solomon Northup. On me fouettait rarement, sauf dans la routine ordinaire et la régulation de la plantation. Mais le fouet, néanmoins, était fréquemment brandi au-dessus de ma tête. Son récit dévoile le panorama sombre des indignités et des brutalités qui étaient les compagnons quotidiens des individus asservis. Rejoignez-nous alors que nous naviguons dans les annales sombres des fermes d'élevage et le broyage implacable des plantations de coton, témoignant des histoires de ceux qui ont souffert et de ceux qui ont résisté. Bienvenue dans le journal de Jules César. Le mécanisme qui a amplifié la misère, le Cotton Gin d'Elie Whitney. Dans les dernières années du XVIIIe siècle, un mécanisme curieux et innovant a vu le jour, destiné à changer la trame de l'agriculture américaine et à approfondir les ombres d'une institution déjà oppressante. Son inventeur, Ellie Whitney, un jeune diplômé de Yale, s'était rendu en Géorgie en 1792, cherchant à se réinventer. C'est ici, au milieu d'immenses champs de coton, que l'inspiration frappa. Historiquement, la production de coton était un travail ardu, principalement à cause du processus fastidieux de séparation des graines collantes des fibres de coton. Cela rendait la culture du coton, à courte soie, le type qui prospérait dans les États du Sud, économiquement non viable. Pour chaque livre de coton utilisable, d'innombrables heures étaient dépensées, principalement par les mains d'individus asservis. L'inefficacité de ce processus signifiait que le coton à longue soie, qui poussait principalement le long de la côte et était plus facile à traiter, était principalement cultivé. Cependant, ces limitations géographiques ont entravé l'expansion des fermes cotonnières, entrées dans l'invention révolutionnaire de Whitney en 1793, le Cotton Gin, abréviation de moteur à coton. Avec son mécanisme simple mais efficace, le Cotton Gin pouvait traiter 50 fois plus de coton en une journée qu'un seul travailleur. Soudainement, le paysage agricole a été transformé. Le coton à courte soie pouvait désormais être traité à des taux sans précédent, rendant sa culture immensément rentable. À mesure que les plantations s'étendaient à l'intérieur des terres, loin de la côte et de sa variété à longue soie, le Cotton à courte soie est devenu le cœur battant de l'économie du Sud. Cependant, la conséquence imprévue de l'invention de Whitney a été son impact profond et dévastateur sur l'institution de l'esclavage. On pourrait penser qu'une machine qui automatisait le processus réduirait le besoin de travail manuel. Paradoxalement, l'opposé s'est produit. Avec la nouvelle rentabilité du coton, les planteurs se sont précipités pour agrandir leur plantation. De plus grandes plantations nécessitaient plus de main, non pas pour le ginning, mais pour la plantation et la récolte. La demande de main-d'œuvre a servi à monter en flèche. Entre 1790 et 1808, l'importation d'Africains asservis a augmenté de manière exponentielle, Charleston, Caroline du Sud, devenant un port animé pour ce commerce sinistre. Parmi les vastes champs de coton, les murmures de l'impact du Cotton Gin étaient omniprésents. Frédéric Douglas, l'abolitionniste renommé et ancien individu asservi, réfléchiraient plus tard sur le rôle de telles inventions dans la perpétuation de l'esclavage. Il a remarqué, le pouvoir de l'homme blanc d'asservir l'homme noir est né des progrès même de la nation. Les mots de Douglas soulignaient l'ironie tragique. Une invention destinée à faire progresser l'industrie a approfondi la souffrance humaine. Des anecdotes de l'époque éclairent davantage l'impact du gin. On dit que lorsque Whitney a présenté sa machine, les spectateurs étaient ébahis. En quelques minutes, le Cotton Gin accomplissait ceux qui auraient pris des heures à la main. Un spectateur aurait supposément exclamé « Messieurs, voici le roi qui gouvernera le Sud ». Et en effet, le gin est devenu une sorte de monarque, avec le coton comme son royaume, et les individus asservis comme ses sujets malgré eux. Un revirement curieux dans l'histoire de Whitney était que, malgré l'impact immense du Cotton Gin sur l'économie, il en a tiré peu de profit. La conception était simple et facilement répliquée, ce qui a conduit à une violation généralisée de son brevet. Les batailles juridiques ont consommé une grande partie de son temps et de SSS ressources. Dans l'une de ses lettres, Whitney se lamentait « Je n'ai pas reçu un centime pour mon invention ». Cependant, le manque de gain financier pour Whitney était une note de bas de page insignifiante dans l'histoire par rapport aux ramifications sociétales de son invention. Semée des ombres La moisson sombre de l'élevage d'esclaves en Amérique Dans le vaste paysage de l'histoire américaine, se trouve un bosquet hanté où les tendances les plus glaçantes de l'humanité ont pris racine, la pratique de l'élevage d'esclaves. Au-delà des calculs financiers et des marges bénéficiaires, l'essence de ce système brutal était une profonde intrusion personnelle. C'était une danse perverse de pouvoir, d'économie et de cruauté systématique, chorégraphiée selon les caprices d'un marché insidieux. Dans les années crépusculaires du XVIIIe siècle, le flux initial d'Africains, réduit en esclavage vers les colonies américaines, avait commencé son reflux lent, bien que forcé. Avec l'acte interdisant l'importation d'esclaves de 1808, importer des personnes asservies d'Afrique est devenu illégal. Mais la demande de main-d'œuvre, surtout dans les vastes champs de coton du profond sud, n'a pas diminué. Au contraire, elle s'est transformée, tournant son regard avide vers l'intérieur. La tension s'est désormais portée sur un mécanisme de propagation interne, où la population asservie existante serait contrainte d'augmenter ses nombres. La Virginie, qui se vantait de l'une des populations les plus élevées de personnes asservies au début du XIXe siècle, a rapidement obtenu le surnom morbide de l'état d'élevage. Un femme, Robert Lumpkin, qui dirigeait la tristement célèbre prison de Lumpkin à Richmond, supervisait non seulement les ventes d'innombrables âmes, mais était également impliquée dans cette pratique d'élevage. Sa prison, souvent appelée le demi-acre du diable, a été témoin de souffrances incommensurables, y compris les accouplements forcés et les séparations familiales inhérentes à l'élevage d'esclaves. Il existe des récits, comme celui de Harriet Jacobs, une esclave évadée qui a écrit l'autobiographie, incident dans la vie d'une esclave. Harriet a détaillé les attentions lassives de son maître, le docteur James Norcom. Son récit offre une fenêtre sur la vie d'innombrables femmes dont les droits étaient bafoués, non pas seulement par la luxure, mais dans le cadre d'une stratégie économique froide et calculée. L'obsession de Norcom pour Jacobs, poussée à la fois par un désir pervers et la perspective de produire davantage d'esclaves, a fait de sa vie sur son domaine un véritable cauchemar. Les lettres de Mary Chestnut, « La femme d'un planteur du Sud », offrent une autre perspective. Dans ses écrits, elle a noté la vue déconcertante de propriétaires d'esclaves blancs, entourés d'enfants multiratiaux, incontestablement les leurs, pourtant enchaînés. Elle a écrit, « Comme les patriarches d'autrefois, nos hommes vivent tous dans une même maison avec leurs épouses et leurs concubines, et les mulâtres que l'on voit dans chaque famille ressemblent exactement aux enfants blancs ». C'est un témoignage glaçant des secrets de polychinelle des plantations, où des unions forcées produisaient des enfants qui, malgré avoir des pères propriétaires d'esclaves, étaient condamnés aux chaînes de la servitude. Curieusement, l'élevage d'esclaves était rarement discuté ouvertement dans le discours public. C'était comme un spectre, tout le monde connaissait son existence, mais peu osait l'admettre à haute voix. Cependant, il y avait des références obliques. Les publicités dans les journaux vendant des femmes d'élevage ou des jeunes filles n'étaient pas rares. Leur langage codé trahissait la tragédie que CSS simplement encapsulait. Des anecdotes abondent sur les fermes d'élevage, où les hommes les plus vigoureux et les femmes les plus fertiles étaient à parier, souvent contre leur gré. Les jeunes femmes étaient soumises à une violence systématique pour s'assurer qu'elles avaient des enfants taux. et fréquemment. Les familles étaient déchirées, non seulement par les ventes, mais aussi par cette pratique, avec des pères, des frères et des maris impuissants à protéger les femmes qu'ils aimaient. Quand l'or blanc dominait la terre, la domination du roi coton. Dans la tapisserie parfumée du passé de l'Amérique, peu d'époques sont aussi marquantes et transformatrices que l'âge où le coton régnait en maître dans le sud. À l'aube du XIXe siècle, cette culture en apparence modeste commença son ascension, traçant un chemin de prospérité et de tristesse, établissant fermement le sud, comme le royaume mondial du coton. Bien avant les titans de Wall Street, les seigneurs des terres du sud marchaient avec une confiance née de la richesse enracinée dans leurs champs. Mais cette histoire commence non pas dans les vastes plantations, mais dans les usines textiles animées de l'Angleterre. La révolution industrielle, prenant vie à la fin du XVIIIe siècle, avait un appétit insatiable pour le coton brut. Les États du sud, bénis d'un climat parfait pour cultiver cet or blanc, ont répondu à cette demande. Et bientôt les ports de Charleston mobiles et la Nouvelle-Orléans vibraient d'activité, alors que les balles de coton s'embarquaient pour des voyages transatlantiques. L'historien John Motley a justement noté « Le coton est roi » et il agite son sceptre non seulement sur ses 33 États, mais aussi sur l'île de Grande-Bretagne et sur l'Europe continentale. Et véritablement, dans les années 1830, les exportations de coton représentaient près des deux tiers de toutes les exportations des États-Unis. Mais malgré sa domination mondiale, l'économie du coton était inextricablement liée au chapitre le plus sombre de l'histoire américaine, l'esclavage. Le sénateur James Henry Hammond, de Caroline du Sud, fervent défenseur du mode de vie du Sud, proclama un jour au Congrès, « Sans tirer un coup de feu, sans dégainer une épée, s'ils, les États du Nord, nous faisaient la guerre, nous pourrions amener le monde entier à nos pieds. Que se passerait-il si aucun coton n'était fourni pendant trois ans ? » Si la déclaration de Hammond était grandiloquente, elle n'était pas dépourvue de vérité. La rentabilité du coton était ancrée dans l'efficacité cruelle du travail esclave. À mesure que les planteurs étendaient leur domaine, la demande d'esclaves augmentait. En 1860, il y avait environ 4 millions d'individus asservis aux États-Unis, la majorité travaillant dans les champs de coton. Ce n'étaient pas seulement les grands propriétaires de plantations qui étaient impliqués dans cette économie. Les banquiers de New York, les propriétaires de navires en Nouvelle-Angleterre et les exploitants de filatures de l'autre côté de la Manche à Liverpool, tous avaient des intérêts dans cette entreprise du Sud. Curieusement, la fièvre du coton se manifestait de diverses manières. Des villes comme Cottonwood, Poids des Cotons, Cottondale, Vallée des Cotons et Cotton Plant Plant Cotton surgissaient à travers le Sud, témoignant de l'influence de cette culture. Une anecdote fascinante de cette époque raconte une rencontre entre un planteur du Sud et un marchand anglais. Lorsque l'Anglais fit remarquer la dépendance du Sud vis-à-vis du coton, le planteur, avec une étincelle dans les yeux, sortit une graine de coton de sa poche et déclara « Monsieur, dans cette graine se trouve plus de pouvoir que dans toutes les couronnes d'Europe. » Tel était le charme et l'audace de ceux sous la règle du roi Coton. Les journaux de Solomon Nortupe, un homme noir, libre, enlevé et vendu comme esclave, offrent un aperçu bouleversant de cette époque. Dans « Douze ans d'esclavage », Nortupe décrivait le travail épuisant. « Les mains doivent être dans le champ de coton dès qu'il fait jour le matin et elles ne quittent pas le champ jusqu'à ce qu'il fasse trop sombre pour voir. » Ceux mots, résonnant à travers le temps, offrent un contrepoint saisissant aux brillantes histoires de prospérité. À l'approche de la guerre civile, la confiance du Sud était renforcée par leur pouvoir économique tiré du coton. Cependant, comme l'histoire le révélerait, bien que le coton fût roi, il était un monarque sur un trône fragile, ses fondations reposant sur l'exploitation et l'inégalité. Les vents du changement, alimentés par des facteurs moraux, politiques et économiques, allaient bientôt défier le règne du roi coton, mettant la nation sur un chemin tumultueux. Dans l'ombre de l'or blanc, des vies vécues sous le soleil du coton. Le soleil du Sud, avec son intensité implacable, jetait de longues ombres sur d'immenses champs de coton, reflétant les contrastes frappants du Sud d'avant la guerre civile. Parmi les rangées interminables de coton en fleurs, la vie des personnes asservies se déroulait, marquée par la sueur, les chansons, la tristesse et de brefs moments de résilience. Imaginez une journée commençant bien avant le champ du coq, alors que les premières lueurs de l'aube caressent l'horizon. Sur de vastes domaines comme Monticello, possédés par Thomas Jefferson ou les grandes plantations du district de Natchez dans le Mississippi, les personnes asservies étaient réveillées par l'appel du contre-maître ou le corps du chef d'équipe. Cela annonçait le début de leur travail incessant, leurs doigts glissant rapidement entre les plantes épineuses, cueillant les fleurs de coton et les fourrant dans des sacs qui semblaient s'alourdir à chaque heure qui passait. Cependant, le coton n'était pas le seul domaine de leur labeur. Des artisans asservis, comme ceux sur le domaine montpellier de James Madison, travaillaient comme forgerons, charpentiers ou maçons. Les femmes asservies, en plus des travaux des champs, avaient la responsabilité supplémentaire de cuisiner, coudre et souvent de s'occuper des enfants des propriétaires de plantations. Leur rôle multiple soulignait l'omniprésence de l'institution dans chaque recoin de leur vie. Dans son récit poignant, Harriet Jacobs, une femme asservie qui a ensuite obtenu sa liberté, écrivait sur le coup incessant de ses journées. Le beau printemps est arrivé, et quand la nature reprend sa beauté, l'âme humaine a tendance à revivre aussi. Pourtant, pour Jacobs et tant d'autres, cette renaissance était de courte durée, car le poids de la servitude pesait toujours lourdement. Malgré la terrible oppression, des moments d'humanité scintillaient. Entre le travail et sous des regards vigilants, des murmures d'histoire des terres natales africaines, des contes d'espoir et des rires étouffés trouvaient leur chemin. Des spirituels, imprégnés de messages et de codes pour s'évader, remplissaient souvent l'air. Des chansons comme « Steal away to Jesus » ou « Swing low, sweet chariot » avaient des significations doubles, offrant du réconfort et signalant des plans pour la liberté. Les heures du soir apportaient un maigre soulagement. Les asservis retournèrent dans leur quartier, souvent des cabines exigues et rudimentaires faites de rondins avec des sols en terre battus. Ici, malgré la fatigue, les familles se réunissaient. Des repas partagés, des récits et la chaleur des liens familiaux offraient un bref répit. Dans certaines plantations, les samedis soirs étaient remarqués par des danses et des célébrations, avec des rythmes évoquant des souvenirs ancestraux. Cependant, les dimanches, considérés comme un jour de repos, n'étaient pas toujours libres. Les personnes asservies pourraient avoir à s'occuper de jardins personnels, un complément crucial aux maigres rations fournies. Des anecdotes de cette époque sont remplies d'histoires de résilience. Dans une plantation de Géorgie, un homme asservi nommé Cato a fabriqué un violon de fortune à partir de vieilles boîtes à cigares. « Seuse Melody », disent les sources, apportait de brefs moments de joie à sa communauté, prouvant que même dans les circonstances les plus désespérées, la créativité pouvait s'épanouir. Curieusement, certaines plantations, dans le but de projeter une façade de bienveillance, permettaient aux individus asservis de gagner de l'argent en vendant des produits excédentaires ou des objets artisanaux sur les marchés locaux. Mais cela palissait en comparaison de la déshumanisation systémique qu'ils subissaient. Il y a un récit troublant de Charles Bolle, qui a rédigé sa vie en tant qu'homme asservi, se remémorant son premier jour dans une plantation de coton, il a remarqué « Je comprenais maintenant, pour la première fois, le sens complet des mots « esclaves », « maîtres ». » Son récit souligne le grand fossé entre le monde des asservis et celui de leurs oppresseurs. Sur la toile de cette époque, les histoires d'endurance ressortent. Des figures comme Denmark Vesey, qui a planifié une rébellion massive, mais finalement déjoué à Charleston, ou Sojourner Truth, qui, après avoir obtenu sa liberté, a défendu la cause de l'abolition, ont démontré l'esprit indomptable des asservis. Bien que les vastes champs de coton aient été témoins d'innombrables chagrins, ils contenaient également des souvenirs de défiance silencieuse, de rêve de liberté, et de l'esprit indélébile de ceux qui marchaient dans l'ombre de l'or blanc. Écho de chez soi, esprit intact en des temps entravés. Au milieu du XVIIIe siècle, la brise du Sud, parfumée par les magnolias, transportait en elle bien plus que le simple parfum des fleurs. Elle portait des mélodies, des histoires et des traditions qui traversaient un océan, témoignant de la résilience des esclaves. Dans les confins de leur demeure forcée, au milieu des verdoyants champs de coton et des cabanes austères, les Africains réduits en esclavage tissèrent une mosaïque culturelle qui reliait les souvenirs de terres lointaines à l'immédiateté de leur présent. Sous les grands chaînes des plantations de Caroline du Sud, lorsque le soleil disparaissait à l'horizon, on pouvait entendre les rythmes des tambours rappelant les anciens rituels africains. Seuss' rythme n'était pas seulement de la musique, mais des messages codés, un langage discret qui évoquait l'esprit de résistance. Seuss' réseau de communication était essentiel pour diffuser des nouvelles et partagé de l'espoir, souvent sous les yeux vigilants des surveillants. Au cœur de la préservation culturelle se trouvait le rôle du griot ou conteur. Des individus réduits en esclavage comme Venture Smith, qui en 1798 a documenté son voyage de l'Afrique aux plantations américaines, ont joué un rôle essentiel dans la préservation de ces histoires. Esseuse récit, mêlée de souvenirs de royaumes africains et de moments poignants de sa vie en captivité, sont devenus un phare pour les générations futures. Au fil des décennies, le mélange de diverses tribus africaines sur les plantations donna naissance à des mélanges linguistiques uniques. La communauté Gula-Gitchi, nichée sur les Sea Islands de Géorgie et de Caroline du Sud, a façonné une langue créole distincte. Un mélange harmonieux d'anglais et de dialectes africains. Leur culture, une riche tapisserie de coutumes africaines entrelacées avec les réalités du Nouveau Monde, a prospéré malgré leurs circonstances oppressives. Chansons, danses et même des délices culinaires comme le ragoût de Gombo racontaient des histoires de persévérance et d'adaptation. Au milieu de cette tapisserie d'évolution des normes culturelles, l'importance de la famille demeurait inébranlable. Face aux séparations forcées et aux ventes aux enchères, les individus réduits en esclavage cherchaient à reconstruire les structures familiales, désignant des liens de parenté même entre des individus non liés. Les termes comme « tante » ou « oncle » n'étaient pas toujours biologiques. Ils étaient des symboles de respect, d'affection et de liens familiaux. Les anecdotes de mères, comme Margaret Garner, choisissant de prendre la vie de leurs enfants plutôt que de les soumettre aux chaînes de l'esclavage, rappellent douloureusement la profondeur de ces liens. La religion servait également de refuge. Le christianisme, introduit aux esclaves, a été adopté et façonné pour s'adapter à leurs récits. Les spirituels, ces chants qui émeuvent l'âme chantée dans les chants ou lors des rassemblements, étaient bien plus que des hymnes. Des anecdotes suggèrent que dans de nombreuses plantations, les dimanches, souvent le seul jour de repos, devenaient un centre d'expression culturelle. Des lieux comme Congo Square à la Nouvelle Orléans au début du XIXe siècle se transformaient en site de célébration. Ici, au milieu des rythmes des tambours et des pas de danse, une semblance de liberté était goûtée, ne serait-ce que momentanément. Les curiosités trouvaient également leur place dans ces haies expressions culturelles. Les citrouilles illuminées, un pilier des traditions d'Halloween américaines, ont des histoires les reliant au folklore africain. Des histoires murmurées parmi les esclaves, parlaient d'esprits sans repos piégés dans des lanternes, éclairant le chemin pour les âmes errantes. Le célèbre abolitionniste Frederick Douglass, lui-même autrefois esclave, a déclaré « S'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de progrès ». Ceux mots résonnaient profondément dans la vie des esclaves. Leur lutte n'était pas seulement contre les chaînes et les fouets, mais contre l'effacement de leurs identités. À travers mélodies, histoires, rituels et un esprit indomptable, ils ont non seulement préservé leur héritage, mais ont également enrichi le milieu culturel d'une nation. Dans l'ombre du collier de fer, l'étreinte du pouvoir sur la plantation, les vastes étendues des plantations du Sud, avec leurs immenses champs de coton et leurs somptueux manoirs, peignaient une scène idyllique. Cependant, sous cette façade se cachait un réseau complexe de contrôles, une machinerie de domination conçue pour briser l'esprit de ceux considérés comme des propriétés. Les bruits des chaînes qui s'entrechoquaient, des cris étouffés et des ordres des contre-maîtres résonnaient, reflétant les efforts déployés par les structures de pouvoir pour maintenir leur emprise. À l'aube, sur des lieux comme Monticello, le domaine de Thomas Jefferson, ou les vastes terrains de la plantation Whitney en Louisiane, on pouvait apercevoir des individus esclavisés avec des colliers de fer autour du cou. Ce n'étaient pas de simples accessoires. Ils étaient de sombres symboles de tentatives de soumission, conçus pour marquer les fugitifs ou ceux perçus comme rebelles. Chaque pas lourd sous le fardeau de ces écoliers racontait des histoires de défiance et les tentatives cruelles pour l'étouffer. Les patrouilles d'esclaves remontant au début du XVIIIe siècle en Caroline du Sud et adoptées plus tard dans les États du Sud, sillonnaient la campagne. Leur principal objectif était double, dissuader les insurrections et capturer les fugitifs. La simple vue de ces patrouilleurs, souvent armés et à cheval, servait de rappel constant aux esclavisés de leur place dans cette construction sociétale. Les punitions physiques, aussi glaciales qu'elles étaient, ne formaient qu'une partie de cette tapisserie de terreur. Le poteau de flagellation, objet redouté dans de nombreuses plantations, a été témoin d'innombrables actes de brutalité. Chaque coup qui s'abattait sur le dos d'un individu esclavisé était une tentative de briser leur esprit, de les réduire à de simples biens. Mais, comme l'histoire de Gordon, un homme esclavagisé dont le dos cicatrisé a été photographié en 1863, ces marques sont souvent devenus des symboles de résilience. son image, largement diffusée dans le nord, a éclairé les brutalités de l'esclavage et renforcé la cause abolitionniste. Au-delà du fouet, les détenteurs de pouvoir avaient d'autres outils sinistres dans leur arsenal. Les séparations familiales, courantes lors des enchères, devenaient des instruments de torture psychologique. Les mères, arrachées à leurs enfants, les maris à leurs épouses. Le spectre de telles séparations planaient largement, assurant une conformité née de la peur de la perte. Fait intriguant, toutes les méthodes n'étaient pas ouvertement cruelles. Le système utilisait également la religion comme outil, tordant les récits bibliques pour justifier la servitude. Les passages prêchant l'obéissance au maître étaient mis en avant, créant une version du christianisme qui cherchait à supprimer toute graine de rébellion. Des personnes comme Nat Turner, cependant, ont renversé cette situation. Turner, qui a mené une rébellion violente en 1831, a invoqué des visions divines comme motivation, renversant le récit même qui cherchait à le soumettre. Des curiosités abondent dans ces sombres histoires de contrôle. L'une de ces étrangetés était le chien nègre, une race spécifiquement cultivée pour traquer les fugitifs. Ceux chiens, souvent accompagnés de leurs maîtres patrouilleurs, ajoutaient une autre couche à la culture de la peur. Cependant, les récits murmuraient parmi les esclavisés parlaient de méthodes ingénieuses pour dérouter ces chiens de la traversée des eaux à l'utilisation d'herbes à forte odeur. Harriet Jacobs, une femme esclavagisée qui a ensuite obtenu sa liberté, a incarné dans ses écrits la persévérance absolue de ce contrôle. Décrivant sa vie en cachette, elle écrivit « J'avais une vue de tout, ceux et eux qui se passaient dans la rue, tandis que moi-même je restais invisible. » Jacobs s'est caché dans un petit espace de grenier pendant sept ans pour échapper à son maître abusif. Ces mots peignant un tableau poignant des longueurs parcourues par les esclavisés pour récupérer des fragments de leur liberté. Les méthodes de contrôle sur les plantations n'étaient pas seulement des menottes et des chaînes. Elles étaient des mouvements calculés dans un jeu d'échecs sinistres, une combinaison de cruauté physique et de guerre psychologique. Chaque collier de fer, groupe de patrouille ou passage biblique tordu était un mouvement pour maintenir les esclavisés en échecs perpétuels. Chuchotements dans le vent, les résistances subtiles et frappantes des esclaves. Au cœur d'un été virginien, alors que les cigales entonnaient leur mélodie séculaire et que les plants de coton se balançaient doucement dans la brise, le paysage témoignait d'actes de résistance aussi variés que profonds. La résilience des esclaves ne se manifestait pas seulement dans les grandes rébellions qui ont résonné à travers l'histoire, mais aussi dans les actes de résistance silencieux qui murmuraient d'un esprit indomptable. Peut-être la rébellion la plus emblématique, l'insurrection de Southampton de 1831, fut menée par l'énigmatique Nat Turner. Poussée par un mélange de visions prophétiques et une soif de liberté, Turner et ses partisans déclenchèrent une révolte qui fit trembler le Sud. Bien que l'insurrection fut de courte durée, elle laissa derrière elle un héritage de courage, conduisant au renforcement des codes sur les esclaves, mais aussi en semant les graines des sentiments abolitionnistes plus au Nord. Cependant, tous les actes de résistance ne s'inscrivèrent pas dans les grands traits d'une révolte. Sur les vastes plantations de riz de Caroline du Sud, les travailleurs asservis feignaient souvent l'ignorance, ralentissant tactiquement le travail ou sabotant subtilement les équipements. Seuses méthodes secrètes, bien qu'apparemment discrètes, étaient des actes de protestation poignant, une déclaration silencieuse que leurs esprits n'étaient pas entièrement apprivoisés. Lorsque les nuits humides tombaient sur le delta du Mississippi, des récits de « hein » et d'esprit étaient souvent partagés parmi les esclaves. Ceux histoires, plus que de simples histoires de fantômes, avaient des objectifs doubles. Elles éloignaient les surveillants curieux et souvent superstitieux des rassemblements secrets et devenaient également des outils de guerre psychologique, créant une aura de protection surnaturelle autour des esclaves. Le chemin de fer souterrain, ce réseau clandestin de maisons sûres et de routes secrètes, est devenu une lueur d'espoir pour beaucoup. Harriet Tubman, ancienne esclave, en est devenue la conductrice la plus légendaire. Armée d'une volonté indomptable et guidée par l'étoile du Nord, Tubman fit 19 expéditions audacieuses dans le sud, conduisant plus de 300 individus à la liberté. Seus mot, « J'ai libéré mille esclaves. J'aurais pu en libérer mille de plus s'ils savaient seulement qu'ils étaient esclaves », évoque les complexités de sa mission. Une forme curieuse de résistance résidait dans la confection de Quilt. Ce n'était pas seulement des couvertures chaudes, mais des cartes codées vers la liberté. Des motifs, comme le chemin de l'ivrogne ou la patte de l'ours, contenaient en eux des directions et des messages pour ceux qui osaient s'évader, leurs dessins racontant les routes à prendre ou les dangers à venir. La musique jouait également son rôle dans cette tapisserie de résistance. Les spirituels, chantés dans les chants ou lors de rassemblements clandestins, contenèrent souvent des messages codés. Des chansons comme Steal Away ou Wade in the Water n'étaient pas seulement des hymnes d'espoir, c'étaient des directives discrètes guidant les évadés dans leur périlleux voyage vers le nord. Les actes de résistance trouvaient également leur place dans la vie de tous les jours. L'empoisonnement, méthode dangereuse et désespérée, est devenu un recours pour certains. Des récits circulent sur des surveillants ou même des maîtres de plantation, succombant à des mots mystérieux après avoir consommé de la nourriture ou des boissons préparées par les mêmes mains qu'ils cherchaient à contrôler. On ne peut pas parler de résistance sans mentionner la mutinerie audacieuse à bord de l'Amistad en 1839. Dirigé par Sengbe Pihé, plus tard connu sous le nom de Joseph Cinquet, un groupe d'Africains asservis prit le contrôle du navire, exigeant d'être ramenés dans leur patrie. Leur procès ultérieur aux États-Unis a mis en lumière les horreurs de la traite transatlantique des esclaves, mais a également poussé la nation à confronter sa propre complicité dans l'institution de l'esclavage. Sacrée dualité, la danse divine de l'oppresseur et de l'opprimé. Au milieu des vastes plantations, avec leurs imposantes demeures et leurs interminables champs de coton, les vents emportaient avec eux non seulement le parfum des fleurs, mais aussi les murmures des prières. La religion, avec son complexe tissage de croyances, de rituels et de récits, s'est intégrée dans le tissu même de l'expérience esclave, jouant des rôles contrastés pour le maître et l'esclave. Les grandes églises de Charleston et de Savannah, avec leurs flèches imposantes, raisonnaient souvent des justifications pour l'institution particulière de l'esclavage. Les propriétaires d'esclaves, guidés par des interprétations sélectives des écritures, trouvaient réconfort et validation dans des versets tels qu'Éphésiens 6,5 « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec respect et crainte ». Pour eux, la Bible n'était pas seulement un guide spirituel, mais une approbation divine, un texte qui peignait l'institution de l'esclavage avec le pinceau de la sainte droiture. Cependant, ces mêmes écritures ont également été renversées par des abolitionnistes comme John Brown et William Lloyd Garrison qui ont contesté ce récit. Garrison, avec ses discours enflammés, citait souvent des versets comme Galate 3,28 « Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ, mettant en évidence l'égalité inhérente prêchée par le christianisme. » Tandis que l'élite réfléchissait aux justifications théologiques, au plus profond des quartiers des esclaves, la religion prenait une couleur distincte. La fusion des traditions africaines avec les croyances chrétiennes a donné naissance à une expérience religieuse vibrante, pleine d'âme et profonde. Les bois autour des plantations, souvent baignés de clerc de lune, devenaient des cathédrales clandestines où les esclaves se réunissaient, cherchant consolation, force et parfois des conseils pour la rébellion. Des noms comme « Denmark Vesey » résonnent avec cet entrelacement de foi et de résistance. Vesey, un homme esclave à Charleston, a utilisé sa compréhension de la Bible comme un cri de ralliement. Planifiant une massive rébellion en 1822, il a établi des parallèles entre le sort des esclaves en Amérique et celui des Israélites en Égypte, se positionnant comme un Moïse des temps modernes, cherchant à conduire son peuple vers la terre promise de la liberté. Parmi ces grands récits, il y avait aussi des moments intimes où la foi jouait son rôle. Les spirituels chantés dans les chants n'étaient pas seulement des mélodies pour soulager la douleur, ils étaient des messages codés, des prières et des contes d'espoir. Swinglow, Sweet Chariot, avec sa mélodie magnifiquement mélancolique, parlait de l'aspiration à la liberté, avec ses paroles faisant allusion à l'histoire biblique de l'ascension d'Elie au ciel. Curieusement, les os occupaient une place spéciale dans ses expressions religieuses. L'acte du baptême, effectué lors de cérémonies murmurées au bord des rivières, symbolisait non seulement la renaissance spirituelle, mais aussi un nettoyage des traumatismes et des souillures de la servitude. Cela est peut-être évoqué dans le spirituel Wade in the Water, qui, outre ces sous-entendus religieux, véhiculaient des conseils pour que les esclaves en fuite puissent égarer les chiens pisteurs. La religion pour les esclaves n'était pas seulement un domaine spirituel, mais aussi communautaire. Dans les coins sombres de leurs cabanes, les histoires des dieux et esprits africains se fondaient harmonieusement avec les récits chrétiens, créant une riche tapisserie de folklore. Ceux histoires, transmises de génération en génération, servaient de lien avec leurs racines africaines. Un acte silencieux de résistance contre l'effacement culturel qu'il subissait. On ne peut pas parler de religion et d'esclavage sans mentionner Sojourner Truth. Née esclave sous le nom d'Isabella Bomfrey, ses visions religieuses, après avoir obtenu la liberté, l'ont transformée en Sojourner Truth, une fervente défenseure de l'abolition et des droits des femmes. Son discours emblématique « Ain't I a Woman » prononcé en 1851, résonne à la fois avec ferveur religieuse et plaidoyer pour l'égalité des droits, incarnant le double rôle de la religion comme réconfort et catalyseur du changement. Des voyages ombragés, des torrents silencieux des sentiers intérieurs d'esclavage américain. Quand le soleil se coucha sur la traite transatlantique des esclaves en 1808, avec son interdiction officielle, cela ne marquait pas le crépuscule de la sombre liaison de l'Amérique avec l'esclavage. Au contraire, comme une rivière détournée, les courants du commerce humain ont changé de direction, traçant de nouveaux chemins peut-être encore plus en temps. L'agitation des villes comme Richmond et la Nouvelle-Orléans étaient ponctuées de scènes glaçantes. Les enclos pour esclaves, avec leurs hauts murs et fenêtres grillagées, surgissaient dans ces paysages urbains, abritant des âmes en attente de leurs prochains voyages forcés. Les blocs d'enchères, organisés au milieu des places de tribunaux ou des centres-villes, devenaient des théâtres de tragédies humaines. Des familles déchirées, des amoureux séparés, des enfants arrachés à leur mère. L'air était lourd, non seulement de commerce, mais aussi de sanglots étouffés et de prières désespérées. Des individus comme Isaac Franklin et John Armfield, négociant d'esclaves tristement célèbres, sont montés en puissance durant cette époque. Avec leur base d'opération à Alexandria, en Virginie, ils ont orchestré la migration forcée de milliers de personnes, les transportant du sud supérieur au Deep South. Leur modèle d'affaires était méticuleux, s'assurant que les esclaves étaient présentables pour les ventes, parfois même en recourant à des gavages forcés ou à l'application de masques de fer pour les empêcher de communiquer des évasions potentielles. Ce commerce domestique a déclenché une odyssée agonisante pour beaucoup. Les chaînes qui lièrent les esclaves ensemble en longue ligne sont devenues des symboles de cette époque. À pied, en chariot ou à bord de bateaux à vapeur, ces caravanes d'âmes captives ont traversé les paysages américains. Des histoires murmurent leurs arrêts, comme le tristement célèbre marché de Forks of the Road à Natchez, Mississippi. Là, parmi le chant des cigales et l'air lourd du sud, des transactions d'une cruauté immense ont eu lieu, modifiant à jamais les trajectoires d'innombrables vies. Solomon Northup, un homme noir libre qui a été trompeusement enlevé pour être esclave, a relaté ses expériences dans « Douze ans d'esclavage ». Dans son récit bouleversant, il donne un compte rendu de première main de ce commerce interne. « Seuse mot, j'allais bientôt apprendre ce que je valais », prononcé alors qu'il attendait sa propre vente, capture la glaçante marchandisation des êtres humains. Curieusement, même si ceux commerces domestiques prospéraient, les rails et les rivières qui facilitaient le déplacement des esclaves sont devenus des voies d'espoir. Le chemin de fer souterrain, un réseau de maisons sûres et de routes secrètes, fonctionnait en parallèle, menant beaucoup vers la liberté. Harriet Tubman, elle-même une ancienne esclave, a bravé ces routes à de nombreuses reprises, chaque voyage étant en contraste flagrant avec les migrations forcées, incarnant l'espoir au milieu du désespoir. Malgré la douleur, la résilience fleurissait. Parmi les chaînes et les marches, des chants de résistance sont nés. Le spirituel « Follow the drinking gourd » est censé avoir été un guide codé pour les évader, ces paroles faisant allusion au chemin vers la liberté. Ceux expressions musicales sont devenues à la fois un baume pour les blessures et des plans pour la libération. À cette époque, la ville de Washington, D.C. elle-même est devenue un important carrefour pour le commerce des esclaves domestiques. Ironiquement, dans l'ombre même du Capitole où les lois de la nation étaient élaborées, des enclos retenant les esclaves parsemaient le paysage. Cette juxtaposition n'a pas échappé à beaucoup, y compris l'auteur britannique Charles Dickens qui, lors de sa visite en 1842, a commenté la contradiction flagrante de l'esclavage au cœur d'une nation qui vantait la liberté. Les vastes répercussions économiques de ces e-commerce étaient indéniables. Des institutions financières comme les banques ont accordé des prêts basés sur la valeur des personnes asservies tandis que les compagnies d'assurance proposaient des polices sur leur vie. Cette imbrication de l'esclavage avec les entreprises capitalistes était un rappel sinistre de la profondeur de l'ancrage de l'esclavage dans l'économie nationale. Soie et Fer, les deux fils des femmes esclaves dans les plantations de coton. Au milieu des vastes champs de coton du sud d'avant la guerre où les touffes blanches s'élevaient comme la brume du matin et d'interminables rangées peignaient le paysage, il existait des histoires à la fois tendres et tumultueuses, des histoires tissées de soie et de fer représentant la beauté fragile et la force inébranlable des femmes esclaves qui travaillaient au sein de ces vastes étendues. La journée de nombreuses de ces femmes commençait avec le chant du coq et les premières lueurs de l'aube. Tandis que les hommes travaillaient les chants, les femmes aussi subissaient le poids du travail éreintant, leurs mains devenant rapidement caleuses à cause de l'étreinte piquante des capsules de coton. Mais le tableau de leurs responsabilités était plus vaste. Après la récolte du jour, beaucoup se retrouvaient à s'occuper des tâches ménagères à l'intérieur des demeures des planteurs. Elles devenaient la machinerie invisible derrière la grandeur des foyers du sud, cuisinant, allaitant les nourrissons blancs, parfois au détriment des leurs et entretenant les maisons opulentes. Des noms comme Harriet Jacobs deviennent des repères importants lorsqu'on traverse ce terrain. Dans son récit Incident In the Life of a Slave Woman, Jacobs peint une image vivante de l'exploitation que de nombreuses femmes esclaves ont subie. Être l'objet des désirs d'un maître esclavagiste était un spectre hantant, son ombre assombrissant souvent l'intégralité de leur vie. Leur beauté, au lieu d'être une source de fierté, devenait un danger. Jacobs, elle-même, a passé sept années cachée dans un minuscule espace de grenier pour échapper aux avances prédatrices de son maître. Pourtant, le labyrinthe de leur vie avait encore plus de chambres. La maternité, un voyage d'amour profond, était entaché de la crainte de la perte. La naissance d'un enfant, au lieu d'être un moment de pur bonheur, était souvent teinté de l'anxiété que le bébé pourrait bientôt être arraché et vendu. Il existe d'innombrables récits déchirants de mères qui chantaient des berceuses à la fois douces et mélancoliques, tenant leurs enfants serrés, conscients que demain pourrait les emporter. Des curiosités émergent également de ce paysage. Saviez-vous que les quilts sont souvent devenus des toiles cryptiques pour ces femmes ? Les motifs cousus sur les quilts étaient, parfois, des messages codés, offrant des conseils à ceux qui cherchaient la liberté du Nord via le chemin de fer souterrain. Le motif, log-cabine, par exemple, était censé signifier une maison sûre. Et puis, il y avait les femmes conjures, les herboristes et les guérisseuses qui se tenaient au carrefour des traditions spirituelles africaines et des nécessités de la vie en plantation. 16 femmes, à travers des récits murmurés, étaient censées posséder des pouvoirs qui pouvaient guérir, protéger ou même maudire. Dans un monde où la médecine était rudimentaire, leur connaissance des herbes était inestimable. Mais leur pouvoir spirituel est également devenu une forme silencieuse de résistance, une défiance contre le récit chrétien que les propriétaires d'esclaves utilisaient pour justifier l'institution de l'esclavage. Parmi ces nombreuses histoires, des célébrations de résilience brillent à travers. Les femmes esclaves, malgré les chaînes qui les liaient, ont réussi à se ménager des espaces d'autonomie, que ce soit à travers des rassemblements religieux secrets, en confectionnant des paniers complexes portant la marque du patrimoine africain ou simplement en veillant à ceux que leurs enfants, même nés dans les chaînes, tiennent la tête haute. Les tapisseries du labeur, tissant entre le coton, le tabac et le sucre. A l'aube sur les colonies américaines et plus tard les jeunes Etats-Unis, de vastes étendues de terre témoignaient non seulement de la générosité de la nature mais aussi des histoires complexes des cultures qu'elles portaient. Le coton, avec son charme duveteux, pourrait être devenu l'emblème de l'agriculture américaine et de l'esclavage. Mais une étude plus approfondie révèle les récits du tabac, du sucre et du riz, chacun avec sa symphonie unique de défis et de systèmes. Des murmures du passé parlent de John Rolfe, un colon anglais à Jamestown, Virginie, qui au début des années 1600 a introduit une variété de tabac plus douce des Caraïbes. Cette mauvaise herbe dorée transformerait bientôt l'économie de la Virginie, la convertissant en une véritable mine d'or. L'attrait du tabac était indéniable. Les mots de Benjamin Franklin résonnent à travers le temps. Une pipe de tabac me coûterait un gros qui est le tiers de mon allocation hebdomadaire. Telle était la proéminence du tabac qu'il n'était pas seulement une culture mais une monnaie avec des planteurs payant leurs dettes en feuilles de tabac. Mais la culture de ce or vert n'était pas sans ses excentricités. Contrairement au coton, le tabac drainait la vitalité du sol, nécessitant des changements fréquents de terrain de plantation. Et l'acte même de la culture du tabac était une danse chorégraphiée, de la préparation soignée du lit de semences au maniement rythmique des feuilles pour éviter les contusions. Le tabac exigeait des soins méticuleux. Ce niveau d'attention détaillé signifiait que bien que de nombreux individus asservis travaillaient sur des plantations de tabac, l'échelle était souvent plus petite que celle des vastes domaines de coton. Alors que notre regard se porte vers le sud, la douceur collante du sucre nous fait signe. Les Caraïbes, avec ces eaux scintillantes, étaient le centre de production de sucre. Mais des endroits comme la Louisiane ont également repris le flambeau au XVIIIe siècle. Ici, le processus ne concernait pas seulement la plantation et la récolte. Le sucre exigeait une transformation. La canne, une fois coupée, était transportée en hâte vers les moulins où elle était écrasée pour en extraire sa sève, qui était ensuite bouillie et cristallisée. C'était un travail incessant, 24 heures sur 24 pendant la récolte. On disait « Le sucre ne doit pas attendre, car tout retard pourrait gâter le jus. » Les conditions de travail difficiles dans les maisons de bouillonnement, la chaleur intense et le danger toujours présent d'accidents faisaient des plantations de sucre certains des endroits les plus meurtriers pour les individus asservis. Curieusement, une citation souvent attribuée à tort au ministre des Finances de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, déclare « Le sucre ne pousse pas sur les rives de la Seine. » Cette citation erronée encapsule néanmoins la faim européenne impitoyable pour le sucre et l'indifférence au coût humain de sa production. Pendant ce temps, dans les basses terres marécageuses des Carolinas et de la Géorgie, une autre histoire se déroulait, celle du riz. La culture du riz était épuisante. Elle nécessitait la création de digues complexes et de systèmes de contrôle de l'eau. Ici, la connaissance était le pouvoir. Les Africains asservis, en particulier des régions comme la Sénégambie, apportaient avec eux une expertise dans la culture du riz. Cette expertise, bien qu'extraite de force, était inestimable, conduisant à une dynamique étrange où les cultivateurs de riz asservis avaient parfois un peu plus d'autonomie dans leurs tâches quotidiennes par rapport à leurs homologues des plantations de sucre ou de tabac. L'ombre du coton Les fils enchevêtrés menant à la guerre Au cœur du Sud d'avant la guerre, le coton n'était pas seulement une culture. C'était un puissant symbole de richesse, d'influence et de pouvoir. De vastes océans blancs de champs de coton soutenaient une structure socio-économique. Mais cette même fondation commença à trembler à mesure que des vents de changement balayaient l'Amérique. Le début du XIXe siècle a vu les États-Unis se transformer en le premier producteur mondial de coton, avec le Sud dictant ce récit. Les personnes asservies, arrachées à divers paysages africains, ont été contraintes de consacrer leur vie à la culture de l'or blanc. Le tissu de la nation était si étroitement lié au coton que dans les années 1850, il constituait environ 60% des exportations des États-Unis. L'indomptable Harriet Beecher Stowe a écrit « Toute la structure de la société du Sud doit être changée, et cela sans révolution. » Ces euses sentiments résonnaient davantage dans le Nord. Alors que le Sud prospérait, amassant des richesses grâce au coton, le Nord, en plein essor industriel, commençait à voir l'esclavage avec un mépris moral et économique croissant. La case de l'oncle Tom de Stowe, publiée en 1852, attisa ses hébraises, rendant la cause morale contre l'esclavage impossible à ignorer. Sa représentation des agonies subies par les esclaves a transformé de nombreux nordistes précédemment ambivalents en abolitionnistes fervents. Cependant, alors que le Nord se ralliait contre l'institution de l'esclavage, le Sud s'accrochait encore plus fermement à son institution particulière. Des dirigeants du Sud, comme le sénateur John C. Calhoun, défendaient ardemment l'esclavage, le déclarant un bien positif pour les membres noirs et blancs de la société du Sud. Le coton, croyait-il, était roi et avec la soif insatiable de l'Europe pour celui-ci, il se sentait invincible. Une série d'événements a davantage tendu le tissu de la nation. Le compromis du Missouri de 1820, par exemple, était une danse délicate pour maintenir un équilibre des pouvoirs, admettant le Missouri comme un état esclavagiste et le Maine comme un état libre. Cependant, cet équilibre fragile a volé en éclats avec l'acte du Kansas-Nébraska de 1854, permettant à ces territoires de décider du sort de l'esclavage par la souveraineté populaire. Le résultat ? Le Kansas ensanglanté, un prélude violent à la guerre, car les factions pro- et anti-esclavage se sont affrontées. On ne peut pas se promener à travers cette époque sans faire un signe de tête à des gens comme John Brown, un abolitionniste fervent qui croyait avoir été divinement choisi pour mettre fin à l'esclavage. Son raid sur Harper's Ferry en 1859, destiné à déclencher une rébellion d'esclaves, ne s'est pas déroulé comme prévu. Pourtant, il a intensifié les sentiments polarisés du pays, valant à Brown, à la fois la vilification en tant que fou et la vénération en tant que martyr. L'élection d'Abraham Lincoln en 1860 était peut-être le dernier nœud dans le fil qui se défaisait. Bien qu'il ait initialement promis de ne pas interférer avec l'esclavage là où il existait, le Sud, le voyant comme une menace abolitionniste, a répondu par la sécession menant la nation sur un chemin de conflit inévitable. Curieusement, pendant ces temps tumultueux, les nations européennes observaient les conflits internes de l'Amérique avec le souffle coupé. La Grande-Bretagne, en particulier, était prise dans un dilemme. Malgré sa dépendance au coton du Sud, pour son industrie textile florissante, le public britannique, ayant aboli l'esclavage dans leur empire en 1833, penchait fortement contre la Confédération. Une anecdote raconte que Lincoln a astucieusement envoyé un envoi de coton à la Grande-Bretagne pendant la guerre, signalant que le Nord pourrait les approvisionner, dissuadant ainsi la Grande-Bretagne de soutenir la Confédération. Écho des champs, se souvenir de l'héritage du coton. Dans la tapisserie de l'histoire américaine, les plantations de coton se dressent comme des rappels frappants d'une époque trempée dans la sueur et les larmes d'innombrables âmes. Les tentacules de ces jours révolus ont atteint notre monde moderne, s'insérant dans le tissu de notre conscience collective. Mais comment les histoires de ces champs et des personnes qui y ont travaillé ont-elles été transmises jusqu'à notre époque ? On pourrait dire que le Sud porte son histoire comme un vieux vêtement, chaque morceau de tissu racontant des histoires à la fois amères et douces. Comme l'a dit Faulkner, le passé n'est jamais mort, il n'est même pas passé. Cela résonne profondément, en particulier lorsque nous traversons les terrains de plantation comme Monticello ou Boone Hall. 16 domaines, autrefois animés par des travailleurs asservis, ont été transformés en sites historiques, leurs visites guidées, oscillant souvent entre la préservation de l'authenticité historique et la mise en sourdine des réalités brutales pour des raisons de convenance. Après la guerre civile, alors que le Sud était aux prises avec sa fierté des fêtes, est apparu une curieuse phénomène culturelle, le récit de la cause perdue. Il idéalisait le Sud d'avant-guerre, dépeignant la vie de plantation comme une société harmonieuse et distinguée. Scarlett O'Hara, avec son esprit ardent dans « Autant en emporte le vent » de Margaret Mitchell, est devenu le visage de cette histoire révisionniste. Six récits n'étaient pas de simples flirtations historiques sans conséquences. Ils ont joué un rôle crucial dans la minimisation ou l'ignorance pure et simple des horreurs de l'époque des plantations. Le XXe siècle a vu d'énormes bouleversements dans ces paysages sociétaux. Le mouvement des droits civiques des années 60 émergeant comme une époque charnière. Des leaders comme Martin Luther King le II ont invoqué le souvenir de l'esclavage dans leurs plaidoyers passionnés pour l'égalité. « Nous sommes venus à la capitale de notre nation pour encaisser un chèque » a-t-il déclaré en 1963, faisant référence à la promesse non tenue de liberté qui avait été refusée aux descendants des esclaves. Cette époque a fait bien plus que simplement mettre les problèmes des droits civiques au premier plan. Elle a catalysé une réexamination de la façon dont la nation se souvenait de son histoire. Les écoles sont devenues les champs de bataille de cette guerre de mémoire. Le sujet de l'esclavage, autrefois survolé dans les manuels scolaires, est devenu l'objet d'un examen minutieux. À l'aube du XXIe siècle, les programmes étaient repensés pour offrir un regard plus complet et impitoyable sur l'époque des plantations. Des initiatives comme le projet 1619 lancé par The New York Times en 2019 ont cherché à recontextualiser l'histoire américaine en plaçant les conséquences de l'esclavage et les contributions des Américains noirs en son centre. Cependant, ce n'est pas seulement dans les salles de classe que cette histoire est racontée à nouveau. Des musées, comme le Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine à Washington, district de Columbia, se sont érigés comme des phares, mettant en lumière des histoires qui étaient autrefois reléguées dans l'ombre. L'art, lui aussi, a joué son rôle. Les installations en silhouettes de Kara Walker, par exemple, plongent dans les complexités de l'époque antebellum, provoquant des conversations sur la race, le pouvoir et la mémoire. Des anecdotes du cœur du pays révèlent également comment cet héritage est confronté à un niveau personnel. On parle d'histoires de familles découvrant de vieux journaux ou des lettres dans des greniers poussiéreux, menant à des révélations sur le rôle de leurs ancêtres en tant qu'oppresseurs ou opprimés. Ceux découvertes, souvent troublantes, ont poussé beaucoup à retracer leurs racines, cherchant à la fois à comprendre et à se réconcilier. Pourtant, dans ce voyage de souvenirs, il y a des obstacles de déni et d'obscurcissement. Des débats font rage sur les statues confédérées, certains les voyant comme des symboles fiers d'un héritage et d'autres comme des monuments flagrants de l'oppression. Dans la vaste tapisserie du temps, s'étendant des premières graines de coton plantées dans l'Amérique primitive au dernier battement de tambour de la guerre civile en 1865, nous avons aperçu des histoires à la fois déchirantes et héroïques. Imaginez les champs s'étendant à perte de vue, chaque boule de coton représentant non seulement une marchandise, mais une vie, une lutte, un rêve. Frédéric Douglas a un jour proclamé « S'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de progrès ». En réfléchissant aux innombrables âmes qui ont travaillé sous le soleil brutal, souvenons-nous de leurs luttes, de leurs espoirs et des progrès qu'ils ont réalisés pour les générations futures. En leur mémoire, efforçons-nous de créer un monde basé sur la compréhension, la compassion et la liberté pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada